Bien souvent on pense que ce qui nous empêche d'avancer dans l'aventure entrepreneurial c'est un manque de connaissances, un manque de compétences et parfois c'est le cas. Mais ce qu'il faut vraiment pour démarrer l'aventure entrepreneurial et rester dans cette aventure entrepreneurial, c'est un bon état d'esprit. C'est un bon état d'esprit et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Je m'appelle Ricardo Da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également télécharger une liste de libre business sur www.digiselling.com. Pourquoi je vous partage cette liste de livres ? Tout simplement parce que c'est bien souvent dans les livres que je trouve l'état d'esprit dont je vais vous parler là dans cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que je puisse vous dire rapidement ce que je mets derrière ce mot l'état d'esprit. En fait pour moi l'état d'esprit c'est tout simplement la manière comment on aborde un défi, une tâche, un projet. C'est vraiment la manière de penser, la manière de voir les choses et parfois juste en voyant les choses un peu plus, un peu différemment, on arrive à agir de manière différente. Et c'est ça qui bien souvent permet de rester dans l'aventure entrepreneuriale et c'est surtout ça qui permet de débuter l'aventure entrepreneuriale. Et quel est le mauvais état d'esprit ? Quel est ce type d'état d'esprit qui bien souvent m'a empêché d'avancer et qui parfois m'empêche encore d'avancer aujourd'hui ? Et c'est un type d'état d'esprit avec lequel je dois lutter pour continuer à avancer. En fait c'est tout simplement l'état d'esprit qui voit tout, qui voit bien souvent tout comme un coût plutôt qu'un investissement. Et vraiment parfois pour avancer en tant qu'entrepreneur, on a vraiment de commencer par cette croyance, cette croyance que nous devons investir pour y arriver. Ce que je vous partage dans cette vidéo, j'aimerais qu'on le partage avec moi en 2013 quand j'ai démarré vraiment mon aventure entrepreneuriale. En fait il faut vraiment investir dans notre croissance personnelle si on veut y arriver, si on veut vraiment que notre entreprise puisse aussi grandir. Parce que la croissance de notre entreprise dépend de notre croissance personnelle. Et du coup pour ça, il y a plusieurs moyens de vraiment être constamment en train de grandir. Et bien je pense qu'il faut constamment être en train de se former. Il y a des livres, il y a des formations, en prenant des prestations de coach, de consultant, etc. En fait ça permet vraiment de grandir personnellement et il ne faut surtout pas voir un coût dans tout ça, dans les livres, dans les formations. Voyez tout ça comme un investissement. Moi ça m'a parfois empêché de vraiment prendre des bonnes prestations, des bonnes formations. Et en fait ça m'a empêché de bloquer parce que je pensais que je pouvais y arriver par moi-même. Et en fait on a vraiment besoin de se former par d'autres qui vont nous aider à vraiment accélérer la croissance. Et une fois qu'on commence à grandir, généralement on commence à réaliser que en fait on n'est pas bon sur beaucoup de choses. Et qu'on doit se focaliser sur ce qu'on est à réellement bon. Et donc c'est là que vous commencez à investir dans la croissance de votre entreprise. Bien évidemment pour que l'entreprise elle grandisse, qu'elle puisse se développer, il faut des produits et des services qui se vendent. Des produits et des services que des personnes veulent acheter, que des entreprises veulent acheter. Et pour ça, pour arriver à proposer tout cela, bien souvent vous allez devoir vous focaliser sur ce que vous pouvez vraiment faire. Et arrêter de faire ce que vous ne devez surtout pas faire. Et donc là c'est vraiment l'automatisation, la délégation. Et pour ça, bien souvent vous allez faire encore appel à d'autres services, à d'autres prestations. Et il ne faut surtout pas hésiter parce que ce ne sont pas des coûts mais un investissement. C'est vraiment un moyen pour vous d'aller plus loin, de continuer l'aventure entrepreneuriale en vraiment vous focalisant sur ce que vous devez vraiment vous focaliser. Donc vraiment c'est ce type d'état d'esprit que parfois je n'ai pas et que je dois vraiment toujours et encore développer. Et donc qu'est-ce que je fais ? Je lis notamment des bouquins, je prends des formations. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'aide de vraiment ne pas m'isoler. Je parle aussi avec d'autres entrepreneurs pour avoir leur regard à eux sur une situation, etc. Et ça m'aide énormément de ne pas rester seul parce que cet état d'esprit, il est vraiment important. Cet état d'esprit qui voit bien souvent les choses comme un bon investissement plutôt qu'un coût. Et ça, ça m'a vraiment ralenti. Il faut investir si vous voulez grandir. J'en suis convaincu. Et du coup, n'hésitez pas, n'hésitez pas à par exemple aller chercher la liste de libres offerts sur www.digiselling.com slash librebusiness. Je finis avec une question. Comment vous développez l'esprit d'entrepreneur ? Répondez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre aussi un petit j'aime et à partager cette vidéo pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent aussi avoir accès à ces conseils. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Digiselling qui n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.